plaisir de vous retrouver en ce mercredi matin, nous sommes le 17 avril 2024, merci de votre fidélité, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, vous nous écoutez également aussi à la radio, merci de votre fidélité, vous nous regardez à la télévision j'ai envie de dire, très nombreux également aussi à nous suivre sur nos différents canaux, vous êtes sur Youtube, vous êtes également aussi sur X, là vous avez la possibilité d'interagir d'ailleurs sur nos sujets, vous partez sur X, le hashtag Espace GG, le numéro reste un changé, vous le savez très bien, 00 224 657 39 13, sinon évidemment aussi ça se passe sur Telegram avec le code QR qui s'installe juste à bas de l'écran, là vous scannez et vous avez la possibilité de regarder non seulement la télévision à HD et puis d'interagir également aussi sur les différents sujets que nous évoquons dans cette émission, si vous êtes plutôt sur Facebook, là aussi vous avez la possibilité d'interagir avec plaisir sur les au bout de 10h et cette année nous rejoindra dans ce studio, madame et messieurs, pour relayer vos messages dans notre émission, les grandes gueules, on parlera politique dans notre émission, on parlera justice ce matin et puis on va s'intéresser aux vrais gens, pourquoi pas, et que dire de la gestion des collectivités, les délégations spéciales, et après on pose cette question ce matin, madame et messieurs, et merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace, les grandes gueules jusqu'au port de midi, avec Jacques Léoua, Lénaud, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, qui s'y faut tes, et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour. Le disparu. Non, enfin, obligation paternelle. Oh, ben voilà. Maintenant, j'en ai. Aïe, 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 aïe. Toi, Dieu fait ce bien de choses que t'es un homme, mais si t'es une femme, t'es trop dur, t'as cru au plus, elle peut se suicider, rien à faire. Tu vois, c'est, il faut le dire avec beaucoup de bonheur, obligation paternelle. Paternelle, ouais, c'est ça. Ah, Tamba, c'est pas possible. Allez, Daouda, moi, merde. Bonjour, bonjour, mon cher Daouda. Bonjour Tamba, bonjour à Tamba, le nouveau papa, le père. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je voulais juste dire qu'il n'y a que le nouveau. Oui, c'est ça. Il n'a qu'à demander aux vieux. Eh ben oui, c'est ça. En fait, il peut retourner toute la cité. Voilà. Mais pour une petite chose, en fait. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il faut une petite chose. Vous savez, chez nous, on dit, « Ah, vana violo, vipé, oké, il n'y a pas. » J'ai rien capté là-dedans. Mais Tamba, c'est un cas. Alors, celui qui n'est jamais décédé, quand il décède, il ne sait jamais se positionner dans la valise. Parce qu'on met les cordes dans la valise. Il ne sait jamais se positionner dans la valise, dans le cercueil. C'est une réalité, quoi qu'on dise. Tamba, on parle de ces délégations spéciales. Hier, j'ai suivi un petit peu le journal de 19h45, où Badra encore vraiment accueillit, un héros, mais c'est juste extraordinaire. J'ai rien compris, évidemment, parce que c'est dans le sujet ce matin. Et on essaie de comprendre. Parce que ça continue, mon cher Tamba. J'ai un engouement, quand même, quoi qu'on dise. Ces jeunes très contents d'appartenir à ces nouvelles délégations spéciales, j'ai envie de dire. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais se réjouir, en tant que collectivité, d'être dirigée par une délégation spéciale. Spéciale, ouais. C'est vraiment une chose à se dire. Il ne faut pas se réjouir d'avoir à sa tête, à la tête d'une municipalité, une délégation spéciale, dont le principe est simple. Ce sont des gens désignés. Là où on avait un conseil communal, un conseil local élu, nous nous retrouvons avec des gens qui ont été désignés par le sommet. Le principe en déconcentration, ça s'entend. L'État, délégataire de puissance publique, de pouvoir public, désigne des gens qui le représentent sur des paliers spécifiques. Décentralisation, les communautés sont appelées à se choisir des gens qui leur ressemblent et qui répondront d'eux. Je veux rappeler quand même deux principes, deux ou trois principes simples de la décentralisation. Le premier, c'est celui du dessaisissement. Un État unitaire tel que le nôtre, qui est centralisé, décide de se départir d'un ensemble de prérogatives qu'on va confier à des entités qui sont locales pour que l'action publique soit plus fluide et pour que l'action publique soit plus proche et qu'elle relève davantage des communautés. C'est le principe du dessaisissement. Oui, un clair, ce sont les intermittents. Alors, bon, je ne dirais pas intermittent, Lamine. Pour la meilleure compréhension, j'ai envie de comprendre. Vous voyez, ce que l'État devait faire par lui, l'État central, comme ça l'était avant, Lamine, on se dit, vous, communauté, prenez votre destin en main, gérez-vous, conduisez-vous. D'accord ? Décidez de comment vous souhaitez procéder. La participation démocratique a quelque chose d'essentiel. qui va au-delà de la proposition. Ok. Quand vous êtes, par exemple, je donne l'exemple d'un référendum local, ou même de la gestion toute banale au quotidien d'une collectivité. Oui. On va dire aux citoyens, c'est quoi ton avis ? Il participe en apportant son avis. On est un peu dans la concertation. Oui. Mais mieux encore, le principe de la décentralisation veut que le citoyen participe à la mise en œuvre de l'idée qu'il a concouru à produire. Autrement, à la vie active. À la vie active, exactement. Qu'il devienne partie prenante au sein de la collectivité. Oui. C'est le principe du dessaisisme. Un deuxième principe. La mise, c'est la proximité. Oui. La proximité. C'est pourquoi l'État ne va pas s'inviter dans la vie des citoyens qui sont, par exemple, à Matoto. On dit aux citoyens, choisissez des gens qui habitent avec vous, qui vivent votre quotidien, qui connaissent vos difficultés, qui connaissent votre histoire et qui la partagent. Mais oui, c'est qu'ils ne sont pas des élus. Mais c'est ça, c'est ça le souci. Voilà. Les grands gars. Par ce fait qu'ils ne soient pas élus, il y a une conséquence grave plus tard. Oui. Mais le dernier principe que je veux évoquer, Lamine, c'est le principe de la libre administration. Oui. Des collectivités. La libre administration des collectivités suppose qu'à l'intérieur d'une collectivité comme Matoto, par exemple, ce soit nous qui décidions de ce qu'il y a à faire, de ce que sont nos priorités, et ainsi de les mettre en œuvre. Et tout ça est appuyé par un autre aspect qui viendra un peu plus tard. Lamine, mais quand vous n'êtes pas élu ? Oui. On peut acclamer Badra à Conne comme on veut. Oui. On peut acclamer les 11 autres comme on veut à Conakry. Parce que désormais, on en est à 12 ou à 13 communes. Oui. 12 communes à Conakry et ça, c'est une autre difficulté qu'on va évoquer tout à l'heure. Exactement. C'est pourquoi on pose la question ce matin. Oui, il y a des délégations spéciales. Mais il y a après. Et justement, la pédagogie, on en parlera forcément ce matin, mesdames et messieurs. Très bien. Si vous me regardez à la télé ce soir, forcément à suivre dans notre émission. On va lancer justement à ce autre sujet. Kiev, un ordre de mise à liberté. C'était vraiment une fine bouche en fait. D'accord. Tu comprends ce qu'il veut dire. Pour moi, c'est très important. Ceux qui étaient spécialistes à la matière, mon cher Thomas, c'est important qu'on puisse savoir où on va. Parce que quand je vois ces jeunes avec beaucoup d'engouement autour de ça, c'est comme s'ils ont gagné au loto. C'est extraordinaire. Je vois du côté de l'abbé et tout ça, mais moi je me dis, on marche sur la tête. Allez, Kiev, un ordre de mise à liberté de fils. Et immédiate, en faveur de Kabiné Silla, n'y êtes, notre ami Ali Touré dit, mais non, mais ce n'est pas pour le moment. C'est quand même beaucoup de pimpons finalement entre la Kiev et la Cour suprême dans ce dossier. Parce que ce n'est pas pour la première fois qu'on parle de la mise en liberté de Kabiné Silla, pour parler de lui particulièrement, mais de beaucoup d'autres accusés pour plusieurs faits, puisqu'ils sont nombreux désormais à la maison centrale. Premier élément, il y a d'abord le délai, donc la durée de la détention provisoire. Je crois qu'on dit que c'est quatre mois renouvelables une fois. Et donc, tous ceux qui sont là-bas ne devraient pas dépasser huit mois. Ou alors, tout au plus, douze mois, donc une année. Or, dans l'ensemble, si vous prenez, que ce soit Kabiné Silla, Kasori Fofana, Mohamed Diané, et bien d'autres encore, qui sont presque devenus des anonymes, je pense à l'ancien ministre Ibrahima Kuruma, dont on ne parle pas beaucoup, qui est là-bas pourtant. Ils ont donc passé plusieurs mois, donc près de deux ans en détention. Je crois, près de deux ans pour certains, ou bien deux ans même pour d'autres. Donc, premier élément. Mais dans le cadre de Kabiné Silla, il y a eu donc... Pour Kasori, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était le 6 avril, 5 ou 6 avril 2022. Pour Kabiné Silla, je pense que c'était le 3 novembre 2022. 2022, 3 novembre, oui. Incroyable. Donc, pour Kabiné Silla, pour parler de lui, la charge principale qui avait tenu, je crois qu'il y a l'enrichissement illicite, je crois que c'est bien cela, mais on parle également du détournement de dénié public, puisqu'il a terminé intendant à la présidence. Sauf que lorsqu'il y a eu du travail et beaucoup de réactions d'abord par médias interposées, rappelez-vous qu'au tout début, c'est d'abord l'ancien ministre de la Justice qui était au moment des faits, disons en ce temps, procureur général de la Cour d'appel de Conakry, qui s'est mis à dicter comme ça les numéros de comptes bancaires de l'opérateur économique, qui est quand même devenu intendant et donc cadre de l'État guinéen. Et donc après, ces avocats se sont retrouvés pour dénoncer cela et puis attaquer ce type de comportement devant les juridictions. Il faut quand même noter que la première victoire de Kabiné Silla est venue de là, puisque à l'époque, la justice avait tranché en sa faveur en disant que la démarche de Charles Roy était totalement incorrecte. Ça, c'est la première des choses. Après, on va à la CRIEF, il y a un travail d'instruction qui a été entamé et qui a pris énormément de temps et qui, au bout, va arriver à une conclusion bien simple. Le dossier semble-t-il être vide et donc avait déclaré un non-lieu. Donc, il n'y avait pas matière à continuer des poursuites. Le procureur spécial va donc saisir la chambre de contrôle de l'instruction parce que désormais, il va y avoir deux demandes ou deux faits sur le même dossier. Il y a non seulement le fait qu'on a déclaré le dossier non-fondé, donc un non-lieu sur le dossier, mais il y a aussi la demande formulée par ces avocats en vue d'obtenir, n'est-ce pas, sa mise à liberté provisoire. Alors, la chambre de contrôle de l'instruction va confirmer la décision de la chambre d'instruction. Finalement, le procureur spécial va se pourvoir en cassation. Ça, c'est la première image. Donc, le dossier va aller jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême va, pour les avocats de Kabiné Silla, casser le pourvoi et donc demander à l'itourer justement de faciliter, ou disons, de permettre enfin que Kabiné Silla sorte. Pour le procureur spécial, la Cour suprême a plutôt demandé à ce que le dossier soit ramené devant la chambre de contrôle, si vous voulez, autrement composée, qui va statuer sur ça parce que, d'après lui, il y avait une violation de la loi dans le travail fait par la chambre de contrôle de l'instruction en confirmant la décision de la chambre de l'instruction qui avait, je dois le rappeler, ordonné la mise en liberté de Kabiné Silla. Ça, c'est la première décision de la Cour suprême qui est diversement interprétée, encore une fois. Ce qui va arriver, c'est un nouvel élément. C'est la récomposition des tribunaux de notre pays, des cours de tribunaux de notre pays. Et donc, la Cour spéciale, donc la Cour de répression des infrastructures économiques et financières, y compris, ce qui va donc amener d'autres magistrats. Et quand on amène d'autres magistrats, les magistrats reprennent encore le dossier. Et ils ont repris, et ils sont arrivés à la même conclusion hier. Il faut ordonner la mise en liberté immédiate, d'office donc immédiate de Kabiné Silla, Bill Gates. Et on rappelle, dans l'élément, surtout qu'il y a déjà une décision de la Chambre de l'instruction qui a déclaré le dossier non fondé. Donc, qui a dit tout simplement que, si vous voulez, le dossier doit être classé tout simplement. Donc, j'ai eu le procureur spécial ce matin qui dit qu'il n'est pas d'accord. pour la première décision de la Cour suprême. Et il y a eu une interprétation divergente autour de ça. Mais d'après lui, ce sont les avocats qui n'ont pas compris que la Cour suprême ne l'a pas mise en difficulté. Au contraire, la Cour suprême a plutôt demandé aux magistrats, et puis a donné des orientations, semble-t-il, à la Chambre de contrôle de l'instruction, de faire en sorte que, au bout, la loi soit respectée. Sauf que ce n'est pas comme ça où on réagit du côté des conseils de cabinet SILA. Et donc, effectivement, depuis hier, il s'est pourvu en cassation. Cela mérite d'être noté. Et on est en train de voir la possibilité quand même de l'avoir pour qu'on nous explique davantage pourquoi on est dans ça. Voilà, ça semble être... Je ne sais pas comment expliquer ça, parce que pour le citoyen lambda, c'est comme si c'est un acharnement, on ne comprend pas. Est-ce qu'il y a... Comment je vais dire... Comment dire ça ? Un pot sur un crâne rasé. Même pas, en fait. Est-ce que c'est une affaire qui dépasse l'entendement même du grand public ? C'est l'autre question qu'il va se poser aujourd'hui, à ce qu'il sache. Ali Touré, il était à Cancan avant de venir à Conakry. L'avènement du CNRD, il s'est retrouvé ici à Conakry. Non ! Je dis ça comme ça, je ne dis rien du tout. Je comprends. Parce que ça semble être un acharnement. Non, non, non. Le fait... Ma lecture, ça va au-delà de Ali Touré. Mais d'accord. Ça va au-delà de Ali Touré. Ah ben d'accord. Ça va au-delà de Ali Touré. Il n'est qu'un instrument. En réalité, il n'est qu'un instrument. Ali Touré poursuit au nom de l'État. Mais bien sûr. Celui qui agit au nom de l'État, c'est le ministre de la Justice. Et on sait déjà que le ministre de la Justice, je l'ai rappelé au début, quand il était procureur spécial... Laissez le prouve. Non, non, non. Non, mais sincèrement... Suis ça très bien. Oui, je suis. Oui. J'ai dit, quand il était procureur général... Moi, je ne dis pas que c'est un problème personnel. Je pense qu'il y a une orientation claire qui a été donnée dans l'ensemble de ce dossier, que ce soit pour Kasori, pour Damaro, pour Mohamed Diané ou bien Kabine Silla. J'ai dit, quand il était procureur général, vous avez vu avec quelle hargne il avait abordé ce sujet. C'est comme si c'était lui qui allait finalement poursuivre. C'était une injonction. Et jusque-là, il n'a pas... En tout cas, jusqu'à ce qu'il soit limogé dernièrement, il n'a pas quitté tout l'ensemble de ce dossier. Bien. Allez-y, Mohamed Marat. Alors, c'est une permise. Allez-y. Lamine. Oui. On est dans l'arbitraire. Et heureusement que l'ordonnance dont nous parlons aujourd'hui, quelque part, si tu veux, c'est l'arrêt numéro 004, donc du 16 avril 2024, hier, dans l'affaire ministère public et État Guinée contre le cabinet Silla, alias Bill Gates. On est dans l'arbitraire. Pourquoi ? Jacques l'a rappelé tout à l'heure. Monsieur le cabinet Silla a été arrêté, et il vous souviendra, dans fin octobre, courant octobre, septembre-octobre 2022. Le 3 novembre 2022, il est placé sous mandat de dépôt. Vous voyez bien, le 3 novembre 2022, il est placé sous mandat de dépôt. Ce mandat de dépôt, dans les affaires de droit commun, est renouvelable une fois. Donc, vous allez jusqu'à huit mois. C'est le max. Lorsqu'il s'agit de délits ou crimes financiers, on peut aller jusqu'à douze mois. Là aussi, c'est le maximum. Le grand max en Guinée, en matière de détention provisoire, c'est en matière de terrorisme. Là, quand on parle de terrorisme, la loi prévoit qu'on peut aller jusqu'à vingt-quatre mois, donc deux ans de détention provisoire. Ceci est très important. Il est important de rappeler que la loi limite à douze mois la détention provisoire. Mais comment comprendre ce qui est en termes de ce passé, Mme Hommed ? J'en viens. La loi limite à douze mois maximum, soit un an chrono. Donc, tous les gens qui sont déposés sous mandat de dépôt, même si dans les règles de l'art, on avait procédé au renouvellement de leur mandat, au bout de douze mois, il faut les libérer si on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel, ce qui est curieux, dix-sept mois après, donc ce 3 novembre 2022, vous savez, on n'est pas en train de parler du troisième ou du quatrième mandat de renouvellement. Oui. Ce qui est choquant, c'est que c'est le mandat qui avait une durée de quatre mois dont nous parlons aujourd'hui. qu'est-ce que le parquet fait ? Monsieur le procureur spécial fait. Il reste tranquille, les gens ont été mis à la maison centrale, la presse, tout le monde est déchaîné, le grand public, tout le monde est déchaîné sur eux, et puis, les quatre mois passent, ils ne demandent pas le renouvellement. Or, seul le juge, seul le juge, peut de renouveler la détention d'une personne. Il ne le fait pas. Même le procureur ne dépose pas, ne met pas qu'un sous mandat de dépôt, c'est un juge qui peut le faire. Oui. Donc, lui-même est obligé de s'adresser au juge. Il ne demande pas de renouvellement. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? Les conseils de monsieur Cabiné, c'est là, que tout le monde connaît sous l'appellation de Bill Gates, vont directement saisir la chambre de l'instruction pour dire qu'on a dépassé le délai de détention et cette affaire n'avance pas. Veuillez au moins le mettre en liberté provisoire. Et puis, comme ça, si vous voulez même conditionnel, et puis comme ça, il peut continuer à venir se présenter et le dossier continue. Les juges observent et disent « Tiens, c'est vrai, les délais sont dépassés. » Donc, le 27 février 2023, le 27 février, les dates sont importantes, la chambre de l'instruction ordonne sa mise en liberté. Le procureur n'est pas d'accord. Or, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est lui qui a laissé les délais passés. On peut jusque-là dire « Bon, peut-être que c'était un oubli, c'était un dissonnement. » Jusque-là, ça se comprend. On peut encore le défendre un peu. On peut dire « Bon, ouais, peut-être que ça vient d'une erreur. » Néanmoins, il faut quand même libérer le monsieur. Ils ne le font pas. Jusque-là, ça peut s'entendre. Ça, c'est... Et puis, le procureur, dès le lendemain, donc le 28, il interjette appel. Donc, ils se retrouvent cette fois-ci à la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Ils arrivent là le 15. Ça, c'était le 28 février et le 15, comment on appelle ça, le 15 mars. Je tiens à rappeler les dates pour que vous voyez comment ça va vite parce qu'il s'agit quand même de la liberté des gens. Donc, au niveau de la prière, ça va quand je vous disais ici avant que tout n'était pas mauvais. Voilà un exemple flagrant de ce qui se passe souvent entre le parquet qui est quand même clairement dans l'abus parfois et puis les juges. Ils vont vite. Tu vas comprendre pourquoi, à mon avis, le plus grand fautif de cette histoire, ce n'est ni Charles White ni Alitouré. C'est la Cour suprême. Pour moi, c'est la Cour suprême. C'est eux qui ne jouent pas leur rôle. C'est eux. Le 15 mars, qu'est-ce qui se passe ? 2023. La chambre de contrôle de l'instruction, eux aussi donnent raison à la première décision du juge d'instruction et disent c'est vrai, la loi est violée systématiquement, il faut le libérer. Là encore, le procureur, bien entendu, n'est pas d'accord. Il se pourvoit en cassation. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt 023 du 15 mars de la chambre spéciale du contrôle de l'instruction. D'accord ? Et il va voir le juge suprême pour dire je ne suis pas d'accord pour plusieurs raisons. Et une des premières raisons, une des raisons invoquées, c'est que si vous le mettez en liberté, il y a des personnes avec lesquelles il peut être en intelligence. il peut être en intelligence et il peut y avoir de la prise, il peut y avoir de la manipulation et ainsi de suite. Il y a même des risques qu'il s'enfuit. Je fais simple là, je vous épargne la terminologie juridique. Il peut s'enfuir, il a les moyens. Sauf qu'on oublie que pendant ce temps tous ses comptes bancaires ont été saisis, une bonne partie de ses biens ont été saisis, ses documents de voyage sont entre les mains des juges. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais on dit néanmoins, bon d'accord, le juge suprême dit, je remarque, même si sur le fond que les délais sont dépassés, mais je remarque que les juges de l'instruction n'ont pas tenu compte de cette partie où il fallait quand même faire comparaître peut-être les autres personnes soupçonnées dans le dossier pour éviter, si tu veux, toute forme de collusion dans le dossier. Alors, vous vous souvenez, on était encore en pause, en vacances, et puis cet arrêt est sorti le 11 juillet passé. Je tiens à vous rappeler les dates pour une raison simple. Vous avez vu à la QS, deux semaines, deux semaines, vite, vite, parce qu'il s'agit de la liberté d'une personne. C'est une question de droits humains. On arrive à la Cour suprême, là où tout le monde s'attendait à un arrêt, au bout d'un mois, de mars, on se retrouve à juillet. Quatre mois, c'est-à-dire quatre mois même qui équivalent à un mandat de dépôt. Et justement, c'est fait exprès. Parce qu'on sait qu'à la Cour suprême, c'est lent, c'est lourd. Donc, on peut continuer à le détenir parce que le procureur, pendant tout ce temps, n'a pas dit « Je vais demander le renouvellement. C'est le juge peut-être qui n'a pas reçu mon courrier. Il n'a pas dit non, j'ai demandé le renouvellement. C'est le juge qui n'a pas fait son boulot. » Non. Pour cacher, pour masquer sa propre turpitude et sa propre négligence, on va de recours en recours. Le juge suprême prend quatre mois lui aussi. Quatre mois gratis, le monsieur père de famille est en prison. C'est ça qui me révolte dans cette histoire. OK. Néanmoins, le 11, la cour suprême rend cet arrêt et dit « Je renvoie ce dossier devant la chambre de contrôle de l'instruction autrement composée. » Même s'il n'y avait pas eu de nomination à la CRIEF, de nouvelle nomination, ça n'a pas eu d'effet en réalité sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'on aurait dû recomposer. C'est comme quand vous quittez la cour d'appel, une décision est rendue, vous n'êtes pas d'accord, vous partez à la cour suprême. Même si la cour suprême casse, on vous renvoie devant la même juridiction mais avec une autre formation, donc avec le nouveau juge. Le dossier revient. Cette fois-ci, avec les nouvelles personnes, on sait qu'ils sont arrivés avec tout le brouhaha qu'on a connu, mais cette fois-ci, le nouveau juge n'avait pas de tout le cas. Les nouveaux juges maintenant se réunissent et disent « Bon, on va observer tous les arguments qui ont été soulevés. D'abord, de l'article 35.3 qui vise à empêcher la concertation frauduleuse. Ils disent « Pendant que vous étiez en train de vous égosiller et de vous étriper devant la cour suprême, le juge d'instruction, lui, a continué à mener son instruction. Parce que le monsieur est en prison. On a continué à le faire comparaître. Malgré cette violation de la loi, il a continué à être écouté. On a mené toutes les enquêtes. Le juge d'instruction est arrivé à une conclusion définitive. Il a clos le dossier. Il a dit « Ordonnance de non-lieu ». Vous vous souvenez quand c'est sorti il y a eu des cris dans la cité « Ah ouais, il est innocenté ». C'est exactement ça. Donc, lui dit « Nous sommes d'accord avec la cour suprême sur l'interprétation de l'article 235.3 sur justement ces risques-là de complicité et de concertation frauduleuse. Mais ça n'a plus de sens. Il ne peut plus y avoir de concertation dans la mesure où le juge d'instruction lui-même a déjà clos l'instruction. Et il a dit « Non-lieu ». Donc, ce premier argument il est normalement écarté. Il y avait également l'article 307 du Code de procédure pénale qui était aussi invoqué dans cette histoire pour les mêmes raisons. Il dit « Ça n'a plus de sens ». Donc, tu veux demander tu n'as même pas demandé le renouvellement mais admettons le renouvellement même si tu nous demandes le renouvellement tu nous demandes le renouvellement pour placer quelqu'un sous mandat de dépôt ou de retourner à la maison centrale alors que le juge qui enquête sur lui avec tous les moyens que toi, le procureur et l'État ont mis à sa disposition le juge l'a dit « Il n'y a rien. Il n'y a fouillé. Il n'y a rien. 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 en liberté. Je vais même finir carrément par la fin. Au fond, tant, 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 tant. Statuant à nouveau la nouvelle formation. Voici les décisions. Les grands coeurs. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où une discussion que Jacques a eue ce matin avec le procureur « Moi, me, 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 non, mais, me, me, me revulse comme pas possible. » Regardez. La chambre de contrôle, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction dit ceci. Donc, dans sa nouvelle formation. « Constate que le parquet spécial n'a pas réagi par rapport à 17 mois de détention dépensant la durée maximum de détention provisoire prévue par l'article 236 du Code de procédure pénale. » 17 mois. De 12 mois, max. C'est le même dans les conditions illégales. Même si c'était dans les conditions illégales. Mais au-delà de 12 mois, quand même, le juge dit « On ne peut pas. » « Constate aussi qu'il y a une ordonnance de clôture portant non lieu dans la présence d'affaires pendantes par devant la Cour suprême. » Le juge constate ça. À partir de ce moment, il n'y a pas lieu de s'exprimer sur sa détention. « Constate enfin que les conditions de l'article 235 dont je parlais tantôt, point 3, du Code de procédure pénale ne sont plus appropriées à cette phase de la procédure. » En conséquence, c'est là où c'est intéressant. 1. « Ordonne la mise en liberté d'office et immédiate de M. Cadine Silla alias Bill Gates. » Le juge dit « Ordonne la mise en liberté d'office et immédiate. » « C'est là qu'on a dit. » « Oui. » « À là-bas. » « Oui. » « Tout de suite. » « Tout de suite. » « Oui. » « Deux. » « Et c'est là où ça devient très intéressant. » « Ordonne pour se faire à la diligence de M. le procureur spécial près la CRIEF l'exécution du présent arrêt non osment tout recours et avant enregistrement. » Il a dit ce matin à Jacques qu'il a déjà rédigé son recours. Non, je pense même qu'il est en train de le rédiger mais il a quand même hier pris la décision il a déjà procédé à un recours en cassation. Ok. Mais le juge dit avant même enregistrement avant même enregistrement de la dite décision libérez-le. Et trois réserves les dépens. Ça veut dire quoi ? C'est comme en matière salariale vous savez le salaire a un caractère alimentaire un juge reconnaît par exemple qu'un employeur vous doit votre salaire. Le juge du travail le condamne tout de suite à vous payer votre salaire et parfois s'il y a des dommages et intérêts généralement qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent puisque ça a un caractère alimentaire il y va de votre vie au quotidien donc d'une question de dignité parce que vous avez une famille et ainsi de suite le juge dit je rends l'exécution provisoire là obligatoire même si tu dois aller en appel et qu'est-ce qui est fait ? Obligatoirement d'abord vous payer si après vous avez raison en la cour d'appel ou même en la cour suprême on va demander à la partie qui avait perçu indument cet argent de vous le restituer ici on dit au procureur tu le libères avant même enregistrement mais qu'est-ce qui se passe ? Le procureur dit ce matin non non moi je me suis déjà pourvu en cassation donc ce n'est pas possible alors la ville si ce n'est pas parce que c'est l'arbitraire vous restez avec nous sur Radio Espace ici c'est la pédagogie vous aider à la compréhension de l'actualité c'est ça les grandes gueules tous les matins sur Radio Espace vous vous continuez à réagir sur nos différents canaux évidemment avec plaisir dans moins d'une demi-heure Aïchad Sané sera avec nous pour revenir un petit peu sur vos propos on continue mon cher Tamba avec la meilleure compréhension de ce qu'est en train de se passer sur cette affaire Bill Gates évidemment un ordre de mise en liberté d'opiste immédiate en faveur de Bill Gates et bien notre silla dit non bien Niette c'est pas possible lui il est touré touré plutôt c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la mine c'est vraiment c'est vraiment un sujet intéressant j'ai envie de dire un feuilleton intéressant ça peut être une bonne série à la télé vous allez voir que vous allez voir que voilà donc vous allez voir que c'est simplement dommage qu'on se retrouve dans cette situation là avec une institution qui a nourri les espoirs de tous les Guinéens la Kiev c'était la meilleure trouvaille du CNRD si tout le monde a acclamé le CNRD ce n'est pas simplement pour avoir repris le pouvoir des mains de quelqu'un qui s'y est agrippé et qui n'a pas voulu le lâcher mais c'est aussi parce que on a annoncé que la justice serait la boussole qui conduirait le peuple et qu'en Suisse on a annoncé et acté la création d'une cour de répression des infractions économiques et financières le vol était flagrant sous Alpha Condé il était flagrant tout le monde le voyait passer parfois même on l'acclamait c'est vrai on l'acclamait à nos départs et parce que on ne s'en cachait plus on ne s'en cachait plus c'était devenu la règle on primait le vol alors tu t'y opposais la mine tu trimais et donc il fallait simplement observer tout le monde le savait moi je veux revenir sur ce dossier là avec cette communication de la substitut du procureur spécial c'est bien madame Loli ex ex c'était le 9 novembre 2022 le 9 novembre 2022 il y a un site que nous connaissons bien qui j'allais dire clairement Afrique à Guinée qui reprend ses propos là pas que lui beaucoup d'autres sites reprennent parce que c'était une communication officielle de la CRIEF à l'époque et on revenait voici l'intitulé de l'article affaire cabinet si là voici les montants faramineux trouvés sur les comptes de l'ex intendant d'Alpha Condé la mine c'est à je ne sais pas c'est à vous renverser permettez-moi de revenir sur ces montants là je commence avec ceci des remises de chèques de 3 milliards 348 millions 749 milles 923 francs vous allez voir où je veux en venir des dépôts de chèques à l'encaissement de 212 millions 500 milles 500 milles francs guinaires des dépôts en espèces de 2 milliards 136 millions 588 milles francs guinaires de divers virements de compte en compte de 8 milliards 717 millions 806 milles 741 francs guinaires de transfert de fonds notamment à la banque centrale de 10 milliards 876 millions 251 milles 856 francs guinaires des transferts de fonds avec des donneurs d'ordre identifiés de 38 milliards 673 millions 215 milles 526 francs guinaires des interfaces de transactions de 16 milliards 40 millions 316 milles 17 francs guinaires maintenant sur son compte en dollars des versements de fonds en espèces de 4 millions de dollars de transfert de fonds reçus de 16 millions là on est en dollars là ouais donc 4 millions de dollars 16 millions 392 milles 236 dollars des interfaces de transactions de 34 millions de dollars et de 981 milles et poussières donc comment on appelle 409 dollars 45 cents sur son compte en euros des transferts de fonds effectués par deux personnes morales dont là le je crois que c'est 5 millions 5 millions d'euros soit 18 milles 400 euros et puis 9 mille euros des interfaces de transactions qui sont de l'ordre de 10 milles et 188 87 euros à la société Joma Logistique des transferts de fonds reçus qui sont de l'ordre de 32 millions 32 millions 921 920 non non 32 milliards 921 millions 846 milles 694 fonds c'est un milliard et puis de l'autre côté vous avez des versements un espèce qui sont de l'ordre de plus de 600 milliards 617 milliards et puis sur un fonds USD donc en dollars un transfert de fonds de 35 687 dollars ce qui m'intéresse ça c'est la liste des fonds que l'on dit avoir découvert les mouvements sur ces comptes des comptes de Kabine Silla Lamine ce que la dame dit ce que donc la CRIEF dit c'est qu'il est à noter que ces montants étaient retrouvés sur des comptes qui sont domiciliés dans les banques nationales dont on se réserve le droit de dévoiler enfin français bon chacun écrit son français comme il veut alors les personnes morales et physiques qui ont effectué et Lamine c'est la ligne qui m'intéresse les personnes morales et physiques qui ont effectué toutes ces transactions ont été identifiées tous ces éléments factuels factuels donc on parle de preuves on parle d'éléments à disposition donc tous ces éléments factuels ont été mis à la disposition de la chambre de l'instruction a-t-elle dit à l'époque ça ça date l'article lui-même date du 9 novembre 2022 pendant ce temps la CRIEF est montée elle est descendue on n'a pas pu confondre cabinet on n'a pas pu confondre son avocat mais on a fait pire parce que là c'est des avoirs qui n'a pas vu les images de voitures qui ont été attribuées à cabinet des camions vous parlez du peuple des camions lui ont été attribués mais des véhicules 4x4 des pick-up et d'autres véhicules lui ont été attribués mais pire certains lui ont été retirés retirés par l'Etat utilisés par l'Etat vous vous rendez compte dans quoi nous sommes là et ça c'est et des ministres même qui ont pris des voitures la mine mais je vais vous dire je vais vous dire pas que des ministres ministres de là ah ben d'accord il finit première chose première chose si on n'a pas pu prouver que cabinet sila a volé si on n'a pas pu prouver que cabinet sila a volé avec tout ce que la CRIEF elle-même dit c'est à dire que ceux qui ont fait les transactions ceux qui sont mêlés à cela avec des éléments de preuve fournis à la chambre de l'instruction vous avez tout ça en main vous n'avez pas pu fournir vous n'avez pas pu prouver que cabinet sila a volé il n'y a qu'une conclusion qu'il faut tirer libérer tout le monde avant qu'on ait d'autres dommages non non il faut libérer tout le monde avant qu'on ait d'autres dommages à payer parce qu'il y aura des dommages à payer dans cette affaire là on a pris on a pris le monsieur on l'a mis en prison il a passé des mois et des mois plus d'une année d'autres ont passé plus de deux ans il est à 17 mois vous vous rendez bien compte on l'a mis là là seulement pour réparer ça voici un premier problème deuxièmement on l'a mis on a utilisé ces véhicules on a utilisé ces biens et derrière la même Kiev qui a dit voici ce qu'on a trouvé sur ces comptes on a les personnes avec lesquelles ils ont eu tout ça et on a toutes les preuves qu'on a remises à la chambre de l'instruction la même Kiev revient nous dire qu'il y a non c'est licite ça veut dire que tous ces fonds là que tout ça ça lui appartient et que c'est pour lui et ces voitures qu'on a utilisées qu'on a arrachées qu'on lui a arrachées qu'on lui a extorquées et le manque à gagner au niveau de ces entreprises c'est du pillage ça c'est l'autre je vais y venir là non j'ai rien oublié voilà j'ai rien oublié allons-y la mine ce qu'on a fait à ce monsieur là et certainement au peuple de Guinée parce que c'est de cela qu'il s'agit si on n'a pas pu prouver qu'avec autant de ressources et autant de biens tels qu'on a pu le voir ce monsieur est blanc comme neige et d'ailleurs l'acte que Mohamed Marat a évoqué le prouve suffisamment on dit non lieu hé tout ça l'affaire là c'était du pipeau c'était du vent c'était du bruit un bruit sommaire il n'y a rien dedans on veut libérer on va libérer donc le monsieur il faut entendre qu'il faille réparer qu'il ait passé tout ce temps en prison et il y aura de sérieux dommages à payer il faut entendre que les biens qui lui ont été spoliés c'est du pillage de ressources privées dans ce cas il faut entendre que l'état guinéen va devoir mettre la main à la poche donc le contribuable guinéen va devoir payer pour ça c'est à dire toi Mohamed Ali moi c'est nous qui allons payer pour ça et pire c'est Dioma pire c'est Dioma logistique non je parle du groupe ah ben d'accord Dioma le groupe ok c'est à dire que voici un groupe qui 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 en a vu quoi un groupe qu'on a martyrisé simplement parce que le propriétaire qui vient d'être blanchi s'appelle Kabinesila toutes les restrictions possibles Dioma les a vues les a vécues d'abord son matériel son équipement ce qui est des véhicules qui appartenaient à ce groupe ils savent ce qu'il en est ensuite aujourd'hui parce que il faut dire que toute la crise avec les médias est partie de Dioma c'est quand on les a retirés du bouquet nous on s'est assis ici on a dit c'est pas normal que vous agissiez comme ça au sommet c'est parce qu'on s'est levé pour défendre Dioma que nous tous on a dû y passer et qu'on est en train d'y passer bon la justice guinéenne qui poursuit le monsieur on dit c'est la même justice qui vient dire lui là c'est un saint il n'y a rien les biens là c'est pour lui et je veux terminer en redisant ça et le docteur est en prison docteur est en prison comment il s'appelle l'ancien président de l'assemblée nationale Amadou Damaro est en prison depuis toutes ces années certains même on a fait venir des gens je parle par exemple du cas de Damaro on fait venir le chinois collaborateur dans le cas de la construction du siège de l'assemblée nationale le gars Damaro m'a rien demandé et il n'a rien pris celui qui a pris est mort Damaro est vivant mais je le dis devant vous il n'y a rien le monsieur y est toujours je pense que le peuple de Guinée va continuer de payer pour une justice qui a été soit hasardeuse ou qui a été incapable parce que je dis hasardeux si effectivement tous ces biens appartiennent à monsieur Kabinezila ou une justice totalement je n'ai pas envie de dire inutile mais si c'est impossible pour la Kiev de prouver des éléments qu'elle même dit dont elle même dit qu'elle dispose de faits pour appuyer sa démarche la mine simplement va continuer de payer et ça il faut interpeller l'Etat le ministre de la justice il vient d'arriver il faut lui dire bon même s'il n'y a pas grand chose à attendre c'est l'Etat qui poursuit et tu fais bien de l'interpeller parce que c'est lui moi je dis encore une fois c'est comme ça libérer les gens là avant qu'on ait à payer pour eux encore ils sont déjà riches faut pas qu'ils s'enrichissent plus tard parce que nous devrons nous appauvrir pour régler leur situation parce que c'est l'Etat évidemment parce que c'est l'Etat qui nous met dans ça et l'Etat n'a pas de ressources que celles que nous avons et que nous lui apportons et l'Etat c'est tout le monde l'Etat c'est tout la Guinée vous restez avec nous sur Espace vous nous écoutez aussi sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h retrouvez donc l'intégralité de cette émission mesdames et messieurs merci à Makona FM du côté de Gekedou qui relaie cette émission à l'intérieur du pays vous avez la possibilité évidemment de nous écouter aussi sur nos différentes antennes à venir on parlera de ce qui passe ce matin des agriculteurs expropriés demandent des comptes et puis que dire des gestions des collectivités des délégations spéciales et après Tamba a donné évidemment je vais dire un avant-goût en début d'émission il reviendra longuement évidemment c'est notre spécialiste à la matière qui n'en déplaise allez on y va mon cher Daouda Mohamed Kamara on a écouté évidemment l'exposé du Tamba et du Mohamed Marat concernant donc Bill Gates cette affaire on ne sait plus comment tenir à la fin du compte vous savez le président Alfa Kondé quand parfois il voulait nous choquer ce qu'il disait un journaliste qui n'a pas l'information n'a pas droit à la parole et un procureur qui n'a pas d'élément de preuve à mon avis n'a pas droit à continuer à poursuivre c'est ce que je je retrouve un peu dans cette situation de la CRIEF parce que c'est French là il a cassé la baraque reprends s'il te plaît un journaliste qui n'a pas de formation n'a pas le droit à la parole un procureur qui n'a pas d'élément pour éter ses arguments n'a pas le droit de poursuivre qui que ce soit alors dans cette situation de Bill Gates Ibrahim Kourouma Amandou Damarou entre autres aujourd'hui c'est vrai qu'on avait tous que tout le monde l'avait applaudi quand même Tamba l'a clairement dit et éloquement dit la CRIEF a été cet élément qui a été salué chuchouté par le peuple de Guinée pas que c'était contre un individu mais contre les pratiques dont les Guinéens avaient déjà marre parce qu'on ne peut plus continuer aujourd'hui à vivre de cette situation où une minorité s'enrichit où la majorité devient de plus en plus pauvre comme on est en train de le vivre aujourd'hui aujourd'hui si on a les éléments contre Bill Gates contre Amandou Damarou Kamara pourquoi ne pas clairement les exhiber et que l'opinion sache voilà ce qu'on a contre lui et qu'il le reconnaisse ou qu'il ne le reconnaisse pas en tout cas on a des éléments qui disent qu'effectivement ce dont il est réproché il en est responsable aujourd'hui j'ai suivi les chiffres par exemple avec la CRIEF qu'on aurait retrouvé dans les différents comptes de Bill Gates il faut déjà qu'on a voilà parce que c'est la CRIEF qui dit qu'il y a tous les éléments factuels à disposition à disposition alors aujourd'hui incapable de le prouver incapable de confronter et Bill Gates n'est pas sorti quand même de nulle part il faut le dire il n'est pas sorti de nulle part il a quand vous êtes dans le pouvoir c'est une c'est une la palissade quand même qu'on dise que vous n'êtes pas vous êtes enrichi alors aujourd'hui Bill Gates ne sont pas sortis de nulle part parler de sa richesse je trouve pas de surprise il peut bien y avoir de l'argent il peut bien y avoir de la fortune mais il faut prouver quand même que la fortune contre laquelle vous vous levez a bien une provenance illégale et aujourd'hui c'est dans cette situation que la CRIEF nous met n'est pas à même de nous dire ce que nous avons retrouvé dans les comptes de Bill Gates ce que nous avons saisi ce dont on lui a spolié à un moment donné n'est pas licite il faut le prouver mais aujourd'hui moi pour ne pas prendre trop de temps dans cette situation il faut dire clairement aujourd'hui notre objectif je vais parler du CNRD notre objectif ce n'est pas prouver que tel ou tel a volé mais c'est de maintenir les gens en prison pour qu'ils ne nous constituent pas d'obstacles dans ce que nous faisons parce que avoir un Damaro aujourd'hui c'est clairement dit avoir un Damaro dehors aujourd'hui qui est libre de ses mouvements qui monte et qui descend peut constituer pour eux une menace avoir un Bill Gates avec tout ce qu'il a avec tout l'arsenal je vais dire tout l'arsenal des richesses qu'il a peut constituer à leurs yeux une menace alors pour surtout surtout s'il faut rendre tout ce qui lui a été pris tout ce qui lui a été pris parce que l'argent a été subtilisé à la maison des véhicules ont été pris pris utilisé dont les peintures ont été changées par moments des officiers qui se sont retrouvés dans les véhicules dits de Bill Gates entre autres aujourd'hui que vous ayez cette personne dehors libre de tous ces mouvements et que vous ayez la possibilité de le regarder dans les yeux et qu'il sait que vous êtes passé une fois à la maison centrale dans son véhicule que vous vous êtes mis dans un cortège une fois à Conakry de Caloum à l'aéroport dans son véhicule il a les vidéos de vos mouvements dans ses véhicules dans ses fortunes que vous ayez cette personne dehors vous n'avez rien contre lui parce que c'est la conclusion qu'on peut arriver aujourd'hui si on dit on déclare un non-lieu on déclare une libération immédiate et c'est là de façon avec effet immédiat je vais dire que vous n'ayez aucun élément pour incriminer des personnes Damarou a dit pour lui il est venu il a donné des cours de comptabilité des cours d'administration et on n'aime pas à même de lui opposer les éléments concrets qui disent qu'il est effectivement responsable de ce qui est arrivé qu'on ne soit pas à même aujourd'hui de le faire et qu'on ne ressente pas de pitié pour leur état j'ai regardé la dernière fois c'était avant-hier Mamadi Kamara l'ancien ministre de l'économie des finances qui a été obligé de dire dans mon compte tel j'ai tel dans tel quartier j'ai tel dans tel lui il a reconnu qu'il a deux maisons à Conakry j'ai tel deux à Cancan deux au village deux au village une plantation une plantation une plantation tout cela et qu'on soit aujourd'hui dans cette situation vous savez ce pourquoi vous êtes en train de poursuivre les gens bien ce pourquoi vous êtes en train de retirer la dignité aux uns et aux autres vous même vous en êtes si vous n'êtes pas aujourd'hui des maîtres en la matière vous n'êtes quand même pas des apprentis là dedans bien Daouda Mohamed il y a des gens quand même qui ne facilitent pas du tout les choses pour le général Doumbouya allez-y mon cher Mohamed vous avez suivi cette actualité aussi évidemment ce qui est au courant comment on peut venir se servir quand même parce qu'il y a des noms quand même qui se recunaient des ministres qui viennent et qui à un moment donné ont pris des garanties pour dire à Bill Gates quoi qu'il arrive mais tu ne seras pas en prison et ces gens là sont encore en fonction aujourd'hui voilà allez-y il y en a qui lui permettait de sortir faire un week-end et puis revenir c'est un secret de polichinelle que là-bas ça se passe les négociations de cette manière etc etc la mine au fond nous puisqu'on a tous suivi depuis le début au fond nous on sait que ces gens là ne sont pas tous blancs quand je parle de ces gens je parle des anciens dirigeants et qui sont aujourd'hui en prison bien sûr on sait qu'ils ne sont pas tous blancs on sait qu'on peut leur reprocher énormément de choses alors si la situation arrive à un niveau où malgré ce qu'on leur reproche on est obligé parce que nous opinion on ne peut pas rendre justice c'est seul le juge peut prononcer leur culpabilité ou pas le juge dit qu'ils ne sont pas coupables ils ne le sont pas par la façon dont ceux qui les ont poursuivis en notre nom peut-être que l'erreur de tout ça je veux dire c'est du côté de la cour suprême parce que ça ne prend pas ses responsabilités en fait suivez le raisonnement on a fait confiance à des gens c'est la vérité on a fait confiance à des gens pour nous représenter donc les poursuivre afin qu'ils restituent ceux qui nous ont illégalement pris par la façon dont nos représentants ont travaillé aujourd'hui c'est nous qui sommes obligés de rajouter de les dédommager après les avoir poursuivis mais la mine on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes mais bien sûr je veux dire qu'on ne peut nous sommes entièrement responsables j'ai envie de dire l'autre jour je disais ici ils en ont rigolé que tout peuple n'a que les ordres qu'ils méritent pourquoi parce que tout simplement ils sont venus nous les avons nous avons applaudi on a souri et on les a accompagnés on a vu les débuts c'était pas bon on leur a trouvé des excuses ils ont pris une maison à celui-ci ils ont fermé telle entreprise de celui-là ils ont mis telle personne en prison on les a même aidés à développer ces arguments on se disait c'était bon ils sont responsables ils sont coupables ils doivent tous aller en prison ça a continué on savait que ce n'était plus enfin on est en train de dévier mais on a toujours continué à les trouver des excuses parce qu'on savait que les autres on voulait croire et accepter enfin on ne voulait pas franchement voir quelqu'un dire qu'ils ne sont pas coupables donc on voulait forcément qu'ils deviennent coupables donc on a trouvé ces excuses à ceux qui sont là aujourd'hui ceux qui les poursuivent illégalement et abusivement ils ont fait les choses à notre barbici on a tous vu on a continué on a continué à les trouver des excuses jusqu'à aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il est vraiment trop tard et qu'ils ont très mal fait les choses ils ont fermé des entreprises et on a accepté aujourd'hui on se rend compte qu'ils ne devraient pas le faire qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer je ne vois pas de solution la mine même en libérant tous ceux qui sont là même en libérant aujourd'hui les cassoris les damaraux tous ceux qui sont là ça va servir à quoi pour l'état pour le peuple pour nous qu'est-ce qu'on aurait prouvé est-ce que l'espoir qu'on a laissé naître en 2021 le 5 septembre à dire que la justice sera la boussole de cette transition est-ce qu'on est arrivé à ce niveau est-ce que franchement aujourd'hui on peut faire confiance à la justice mieux qu'hier aujourd'hui on est même amené à dire que les maisons qui ont été prises de Célodalin de Cidia bah Cidia et Célodalin ils ont complètement raison on ne devrait pas leur prendre leur maison donc ils n'ont été que des victimes et l'état doit réparer cette situation ceux qui ont eu leurs biens d'autres biens pollués ceux qui ont été en prison pendant deux ans pendant plus d'une année parce qu'on leur a reproché quelque chose l'état doit les dédommager donc aujourd'hui on est à un niveau où avant c'est eux qui devraient payer ce qu'ils ont pris à l'état mais aujourd'hui c'est nous qui devrions encore payer sur ce qu'ils ont pris c'est à dire sur le sentiment qu'on a qui ont pris en plus de ce qu'ils ont pris c'est nous qui devrons les dédommager les applaudir les blanchir et prochainement voter pour eux parce que ce sont les nouveaux héros ils ont fait échouer la transition c'est comme ça je vois les choses en réalité parce que de là où nous sommes c'est eux qui sont en train de enfin ils constituent un élément d'échec de la transition ils constituent la preuve palpable que la justice de la transition est que les procureurs de la transition sont tout sauf des procureurs ils ne sont pas capables de prouver quoi que cela soit mais on a dit étape par étape à chaque étape on dit Ali interjette appel et c'est tout ce qu'il sait faire en fait au fond il n'a rien il n'y a aucun élément pour prouver pour confondre qui que cela soit bon on a cité des affaires où des gens ont été acquittés où des gens ont été condamnés etc sauf que la CRIEF à la base quand on parle CRIEF ce n'est pas pour ceux qui vendent des médicaments ou des X voilà ce n'est pas pour 3X ou les médicaments non on a créé la CRIEF des grandes gueules pas possible il faudrait que tu patines quoi en fait je patine pas au même moment où est passée la drogue je comprends très bien au même moment où est passée la drogue les Sénégalais sont en train d'en mettre le monde entier pour une tonne de drogue nous on en a saisi 3 ici on nous dit même que c'était 5 en haute mer on les aurait remis à la Guinée et que la Guinée a présenté 3 les 3 là aussi où c'est passé soyons logiques soyons logiques quoi qu'il arrive on va faire de nouveau Guinée évidemment il y a des erreurs il y a des erreurs on peut rectifier ces erreurs là c'est ce que j'ai de dire on va laver on va baler le balai est sale le sabon est sale allez-y tu peux pas quand même laver un frigo avec du gouton et comment on va rectifier la mine on va rectifier quoi et qu'est-ce qu'on va rectifier en réalité parce que je pense que là alors allons-y recruter les Sénégalais ou les Maliens ou les Maliens nous sommes victimes de la propre couture il faut que vous arrêtez nous malheureusement nous sommes allons-y recruter les Maliens ou les Sénégalais ils vont venir ils vont venir faire le boulot c'est aussi simple que ça la Tzili Kiberété hier il est passé dans le bureau de la radio quand il a présenté la CRIEF tu l'écoutes tu vas vomir davantage nous sommes juste responsables de nos propres cupidités nous sommes juste responsables de nos propres c'est ce qui nous rattrape parce que ce qui arrive ça ne peut pas arriver dans un état normal dans une situation normale même si on est en transition et Ali Touré toujours procureur et CRIEF existe toujours et c'est ce qui détiennent Kassori qu'est-ce qu'il faut faire maintenant il faut commencer d'abord il faut commencer d'abord par virer Ali Touré pour votre malheur en fait vous l'amine parce que c'est votre ami donc il faut le virer comme par magie oui comme par magie parce que vous croyez encore en lui bien sûr que je crois en lui il est un élément il est un élément de discrédit de toute la justice même pas simplement la CRIEF parce qu'aujourd'hui la CRIEF parce que la CRIEF qu'est-ce qu'il faut faire mais d'abord vous allez me souffrir d'écouter c'est ce qu'il y a fait à la CRIEF voilà donc ne soyez pas précis je vais dire aujourd'hui Ali Touré représente ce qu'il y a de mal au niveau de la CRIEF et la CRIEF représente ce qu'il y a de mauvais au niveau de la justice guinéenne et la justice guinéenne aujourd'hui est discréditée en fait en réalité bien qu'est-ce qu'il faut faire deux c'est ça premièrement c'est ce qu'il faut changer deux deuxièmement oui il faut d'abord il faut aussi libérer ceux qui sont détenus ok et repenser la procédure ok si vous voulez si possible reprendre reprendre la procédure mais avant je sais qu'il allait patiner je savais qu'il allait patiner mais voilà mais attendez il a un travail non mais il a dit qu'il était bête mon Médanie vous voulez l'aider les grands les grands les grands la CRIEF oui s'il te plaît l'Etat doit lui-même discréditer la CRIEF les grands réformer les mentières repenser parce qu'il y a une façon de cette procédure là je viens de l'aider non non en fait j'aime bien quand il a dit il faut repenser c'est pas bête ce que j'ai dit donc il continue lui il comprend non 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 vous êtes trop sentimentaliste et émotionnel oui allez-y j'aime bien quand il a dit qu'il faut repenser la procédure pas reprendre la procédure cette procédure elle est morte on va la repenser peut-être pour d'autres cas à l'avenir non ce que je veux d'ailleurs c'est que l'Etat même constate comme le ministre de la justice si tu permets en Guinée tu sais quand tu quand tu traques des biens mal acquis le plus gros intérêt ce n'est pas de mettre les gens en prison l'intérêt c'est que les biens en question on puisse les récupérer et les remettre au bénéfice ils ont récupéré en fait ils ont récupéré mais pour leur poche je viens on va continuer en fait ils ont récupéré non c'est ce sur quoi tu es au courant je dis ils ont récupéré pour leur propre poche aujourd'hui ils sont super riches donc revenons aujourd'hui ça me fait mal de dire par exemple il s'agit malheureusement je voulais terminer ça s'il te plaît l'idéal c'est qu'on trouve le bien de l'Etat là où il a été envoyé indument et qu'on le ramène dans les caisses de l'Etat première chose deuxièmement c'est ça le souci de Guinée aussi on a tous pas tous mais on prend plaisir à relire à rabaisser exactement à réduire à rien les gens ces gens auraient pu être à la maison certains ont perdu la vie dans le cadre de cette procédure là bien donc je dis je suis d'accord avec l'idée de repenser la façon dont la justice va désormais s'appliquer pour qu'elle soit plus humaine pour qu'elle soit plus humaine et qu'elle prenne en compte bien merci beaucoup un certain nombre de choses qui touchent à la dignité humaine j'ai du mal par exemple à donner quand même raison à un certain Macanera parce que moi je l'ai écouté depuis le début il disait la CRIEF là à cette allure elle va échouer vous savez pourquoi parce qu'on ne menace pas par la prison en fait lorsque vous êtes un parquet financier vous faites en sorte que les gens remboursent il a donné l'exemple du Maroc où on appelait tout le monde à dire si tu as pris viens tu rembourses il a même cité le Sénégal où je pense qu'à un moment donné quand les gars ils sont arrivés d'ici tu sais que tu as pris viens prendre avant qu'on ait été mettre en prison donc ils ont réussi à aller chercher l'argent dans les mains des gens parfois même volontairement des gens ont donné l'argent bien mais sauf que ce qu'il a dit j'ai terminé là dessus on se plaît on se plaît combien de fois au nôtre ici d'engager des cabinets spécialisés internationaux pour traquer l'argent il va finir pourquoi les immeubles poussent partout à Conakry pourquoi aujourd'hui on vous vend un terrain à qui fait à 7 milliards 700 000 euros 700 000 euros un terrain de moins de 500 c'est parce qu'il y a eu une nouvelle classe il y a eu une nouvelle classe 700 000 euros un terrain nu comment tu peux l'expliquer c'est comme si on en voulait c'est comme si on en voulait à ce qu'ils avaient leur privilège parce qu'en Guinée malheureusement c'est aussi ça j'ai longtemps j'ai beau aimé la mine avec tout ce qu'il a un jour je veux le remplacer donc quand je le vois dans le malheur je souhaite qu'il y reste afin que moi je prenne sa place et donc on a eu une nouvelle classe de nouveaux riches aujourd'hui ces procureurs dont vous parlez et tous ceux qui sont impliqués dans la récupération des biens de l'Etat etc ben ils ont construit partout et je pense que l'objectif n'a été que ça c'est le sujet parce que c'est la même chose qu'on reproche aux autres on doit faire la lumière beaucoup de magistrats sont devenus aujourd'hui des grands propriétaires styriens à Coriard c'est le sujet la même mais il faut des fonciers pour des carrières mais ceux qui rassent merci monsieur Marat merci monsieur Marat on sait que vous êtes agriculteur on sait que vous êtes agriculteur ben si vous voulez il va falloir peut-être que vous avez eu pour taire si c'est pas avec les mêmes juges avec les mêmes juges ou avec les mêmes procureurs parfois corrompus qu'on connait dans le pays mais encore une fois beaucoup aujourd'hui sont devenus de grands propriétaires fonciers dans le pays des terrains au nom il y en a qui achètent parfois des terrains au nom d'enfants de 3 ans de 4 ans merci simplement pour ne pas que leur nom paraisse merci allez faire la lumière à la dapu pour qu'on sache à quoi en Guinée allez-y vous allez voir combien d'entre vous allez-y Jacques Jacques Pouclore allez-y Jacques je ne vous comprends pas au fait vous dites le système a échoué vous dites au système allez-y faire la lumière je pense que je pense que non je n'ai pas dit ça c'est pas ce qu'on a dit non 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 ce n'est pas ce qu'on a dit écoutez non non c'est un autre sujet comme il a dit il ne fallait pas commencer par ça c'est un autre sujet vous avez dit allez-y faire la lumière sur les activités il n'a pas pris la parole pour ça mais commence pas par ça c'est ce que je voudrais dire parce que on a toujours des occasions des occasions manquées en tout cas de ce type Dubaï vous savez avec le CNDD c'était la lutte contre la drogue parce que à la fin du régime de l'Anse-en-Aconte on a constaté que la Guinée était devenue la plaque tournante du trafic on a remplacé la Guinée-Bissau et à l'époque moi je me plaisais bien à suivre ce procès parce qu'au-delà du Dadi Chaud il y avait vraiment un procès qui était dirigé par l'ancien feu d'Oura-Sherif et puis le procureur qui poursuivait c'était bien Sidi Souleymane Diaye avec l'éloquence qu'on le connait et qui avait mis en difficulté Tchégoro puisque c'est lui qui avait finalement indexé les gens il y avait beaucoup de personnes les Traoré les Pascal les Saturnais et puis qui c'était filmé il y a Pascal notre cousin qui nous avait fait rire parce que il disait au procureur monsieur le procureur dites au colonel je crois il était commandant à l'époque Tchégoro j'ai vu un de ses agents dans mon véhicule je l'ai acheté cher donc ça ça me rappelle tout ce dont on a parlé ce matin et c'était quoi la difficulté parce que le procureur avait demandé à Tchégoro vous dites que toutes ces personnes sont impliquées dans le trafic des drogues mais amenez-nous des scellés et des scellés c'était de dire écoutez lui il est dans la drogue voici quelle quantité de drogue que j'ai trouvé avec lui et alors là il n'y en avait pas il n'y avait rien donc finalement toutes ces personnes là ont été présentées à l'opinion comme étant de présumés narcotrafiquants mais personne n'a été condamné certains sont même devenus après des grands opérateurs économiques dans ce pays je crois que l'histoire nous enseigne toujours la même chose tout le monde savait qu'il y avait le trafic de drogue dans notre pays c'était pas caché on a brûlé un vol ici avec de la cocaïne à l'intérieur on avait des soupçons sur des personnes mais à l'arrivée effectivement ceux qui devraient nous permettre de connaître la lumière sur ça n'ont pas fait le travail c'est la même chose qui est en train de se passer vers la fin du régime d'Alpha Condé ce n'est pas nous il y avait des soupçons mais l'ancien premier ministre lui-même s'arrête devant les députés donc la représentation nationale pour dire la corruption voici ce qu'elle coûte à l'état guiné je crois qu'il parlait Obama de 600 non non il parlait de pot de vin que les pots de vin que les pots de vin c'est-à-dire le menu frétain tu vois non ce qu'on met dans l'embelop là on glisse vous permettez que je termine il termine quand même non non oui dans le pot de vin c'est ce qu'on a pu savoir c'est grande gueule parce que le pot de vin par définition on ne sait pas oui mais donc on a pu savoir c'est 600 milliards par an bien de l'ambouche d'un premier ministre donc allez-y ça c'est l'ancien ça c'est l'ancien premier ministre qui le dit et il ne s'adressait pas au régime de l'Ansona Conte auquel il a appartenu à un moment il s'adressait au régime d'Alfa Condé donc auquel il a appartenu et pour prouver qu'il y avait effectivement la corruption pendant qu'il était premier ministre il a mis la main sur deux directeurs d'EPA à l'époque et puis finalement il va y avoir procès condamnation et puis libération par la suite Alpha Condé lui-même va dire j'ai des dossiers de tout le monde ce qui veut donc dire que ce régime là le régime d'Alfa Condé a effectivement versé dans la corruption le régime de Dumbuya n'est pas en mesure de prouver parce que effectivement lui aussi il a emboîté le pas certainement à son prédécesseur ce qui fait qu'aujourd'hui pourtant il est parti des dossiers détenus par Alpha c'est au détriment du peuple et là où je ne suis pas d'accord avec le nous de Mohamed Ali c'est comme si par exemple nous qui sommes assis dans ce studio serions comptables de ça nous ne sommes pas comptables de ça nous nous avons effectivement envie d'avoir la lumière sur ce qui s'est fait ceux qui ont étudié et qui ont prêté serment pour nous permettre d'avoir la lumière sur des cas de corruption ne font pas leur job et ça c'est pas nous ce sont les magistrats voilà allez-y Tama Poklore rapidement la mine deux choses c'est-à-dire qu'Alfa Condé et pourtant ton micro est ouvert Mohamed Ali c'est pas la dictature ici d'accord dans ce cas je vais lui parler il termine s'il te plaît voilà Mohamed Ali il termine voilà mets un peu de garou sous ta rébellion voilà allez-y c'est-à-dire que le professeur Alpha Condé était tellement convaincu ouais du vol qui trônait à l'intérieur de son gouvernement des grandes gueules lorsqu'il est revenu après le référendum et après l'élection de 2020 il a fermé toutes les sorties d'argent toutes les sorties d'argent toutes les sorties d'argent et d'indiscrétion il était sur le point de renvoyer presque tout le monde pour reprendre et le CNRD a trouvé ces caisses-là qui débordaient d'argent pire pire voilà la mine moi j'ai rencontré un ministre d'Alfa Condé qui était en fonction jusqu'à la fin ouais et qui m'a dit mot pour mot et ce que je dis maintenant il dit il dit en bas on volait tous mais il y en a qui volaient comme des impolis c'est pas possible vous vous rendez compte il dit il y en a qui volaient comme des impolis j'ai voulu savoir pourquoi il dit il n'avait pas peur il vole tu sais qu'il vole mais il s'en fout il fait ce qu'il a fait bon la CRIEF n'a pas pu prouver qu'il y a ça c'est ce qui me ramène à mon propos d'hier la mine quand vous évaluez un programme un programme public s'il est bon vous le renforcez bien s'il n'est pas bon vous avez deux options soit vous le corrigez si c'est une maladie corrigeable c'est plus corrigible curative traitable traitable si c'est une maladie dont on peut guérir vous traitez bon maintenant si comme dans le cas de la CRIEF c'est un cancer et vous vous en débarrasser vous abandonnez ce programme on t'a dit que l'euthanasie n'est pas légalisé le cancer est traitable peut-être une tumeur phase terminale c'est pas une raison d'euthanasie donc moi je dis si l'euthanasie c'est pas bon il y a la pandaison bien on peut faire ça à la CRIEF merci beaucoup l'institution là merci n'a pas eu d'impact quand un programme public n'a pas d'impact quand il n'a pas de résultat tout le monde le connait tous les gestionnaires publics savent que quand un programme public n'a pas d'impact n'a pas de résultat merci il faut s'en débarrasser merci beaucoup le message est passé merci le message est passé je pense que nous sommes en train de faire c'est pourquoi je dis nous nous en fait ce que Jacques dit c'est l'opinion c'est en fait dans l'opinion il veut s'extéperer dedans c'est à dire nous les journalistes on a fait pour nous donc nous on n'est pas comptable de ce qui arrive on est tous dedans parce qu'on a tous une question c'est nous qui devons juger je ne suis pas d'accord non 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 je ne suis pas d'accord moi je ne suis pas un rôle on est tous je ne suis pas d'accord je joue mon rôle ce n'est pas une histoire de jouer son rôle et de jouer son pouvoir nous nous jouons notre rôle ce n'est pas à nous de mener ce n'est pas à vous de mener ce n'est pas à nous de poursuivre ce n'est pas à quelqu'un d'autre ce n'est pas à nous de condamner nous nous menons on a levé comme une lièvre dans une société beaucoup d'entre nous ont risqué leur vie leur sécurité la sécurité de leur famille je ne suis pas d'accord je l'ai dit de Dumbuya ici lorsqu'il a tenu son premier discours qui disait également c'est le même discours qu'on a fait tenir ici à Dumbuya je ne suis pas d'accord tu es le premier responsable en tant que journaliste nous sommes tous responsables et je ne m'enlève pas dedans nous avons participé à former l'opinion sur le fait qu'ils le font bien et on l'a dit clairement pas à tout moment donc ce n'est pas notre rôle si ça a commencé bien si ça a commencé bien on ne peut pas aller voilà vous allez continuer le débat vous êtes chez le Gégez vous êtes chez le Gégez